Mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est hyper dur de vous filmer en vacances comme ça Parce que j'avais pas... Oui je viens de me réveiller, de toute façon ça se voit Oui je fais des petites nuits, de toute façon ça se voit Mais ça me fait trop bizarre de vous parler comme ça Parce que c'est la façon la plus naturelle que je peux être Et pourquoi ? Parce que tout simplement J'avais pas prévu de tourner de vidéos tout court Au final j'ai repoussé mon trajet pour aller à Paris Et me voici devant vous Comme j'ai pas mal enchaîné ces derniers soirs Du coup je me suis dit Bon aujourd'hui on va la faire tranquille Parlons peu, parlons bien Parce que j'avais trop hâte de recommencer YouTube J'avais trop hâte de vous retrouver en fait Là il est actuellement 9h10 Je me suis levé un peu tôt Est-ce que ça a été difficile ? Oui Mais là aujourd'hui j'ai trop envie de profiter Donc je pense que je vais passer la matinée un peu tout seul Et après je vais manger avec des amis, voir ma famille Et je vais tout vous montrer J'ai trop trop hâte Je pense aussi malgré tout Je m'avais beaucoup l'impression de vous partager ça sur YouTube Parce que mes vidéos sont un peu travaillées Et sont pensées à l'avance Et là vraiment je me suis dit Bon j'ai envie de retourner sur YouTube Mais j'ai rien à vous raconter en soi Ou je suis pas à Paris ou quoi Et juste j'avais pas d'idée De concept de vidéo ou quoi Et je me suis dit Bon bah tu vas faire ce que tu sais faire Et ce que t'aimes faire Faire des vlogs Filmer ta journée Filmer ta vie Et c'est comme ça que vous vous retrouvez A me regarder marcher Au soleil Comme ça Non mais regardez Mais attendez la vue que j'ai devant moi Oui je vous ai même pas raconté En fait je suis en vacances sur une île Je sais pas si vous m'entendez mieux avec le micro ou pas En fait je me rends pas compte Donc dites moi dans les commentaires Si vous préférez avec le micro Ou si vous préférez sans Remerciez moi parce que je me suis levé A cause de vous Ou grâce à vous Je sais pas trop Juste pour aller me poser au lever du soleil Enfin lever du soleil Un peu tardif quand même Mais juste faire des activités le matin Après en soit Vous voyez J'ai pas l'habitude de dormir jusqu'à midi Généralement je me lève vraiment vers 8h ou 9h Parfois même un peu plus tôt Et du coup j'attends trop C'est ce genre de moment aussi Où le matin Je peux un peu faire le point Et profiter Avant de faire des activités dans la journée aussi Donc toujours dans l'équilibre Bon voilà Après le soir ça m'empêche pas de Beaucoup Beaucoup sortir Par rapport à ce que je peux faire Généralement à Paris Je me couche tôt En même temps c'est pas du tout Le même concept là-bas C'est juste pour le travail Alors que Ici vraiment Je me surprends A me coucher très très tard A des heures très tardives Alors que je fais un milliard de choses et tout Par contre L'idiot du village que je suis N'a pas regardé la météo N'a pas vu qu'il faisait très chaud N'a pas bu d'eau Ce matin Ça va être dur Ça va être un peu long j'avoue Mais comme vous êtes avec moi On va pas s'ennuyer Ok j'ai une bonne nouvelle Je viens d'avoir une idée Vous allez venir avec moi Je vais vous montrer un truc Ça me fait trop bizarre d'être là Juste d'écouter le bruit de l'eau et tout Parce que en gros Quand j'étais petit Je venais tout le temps ici Avec ma famille et tout Et je faisais le tour de l'île où je suis A pied sur les rochers Et de refaire ça Je sais pas En gros là vous voyez Ça c'est du sable Ici là Et là en fait C'est que des coquillages Regardez Les personnes qui arrivent à trouver Le nom de ce coquillage Moi personnellement je le connais Mais dites moi en commentaire Si vous vous savez Et du coup Comme il y a énormément de coquillages On l'appelait la plage au coquillage Tout simplement Je trouve ça incroyable quand même Mais ça s'étend énormément Vous trouvez pas que ici On dirait un peu une plage de Méditerranée Avec le ciel L'eau etc Alors que pas du tout Je suis en Chante-Maritime Belle et bien Je trouve ça incroyable Quand même les paysages qu'on a en France Ça va être sportif Moi je vous le dis Je suis trop content Ça m'avait trop manqué De vous filmer ce genre de moment Comme ça Et j'ai pas passé du temps seul Depuis deux semaines Donc je vous avoue que Ça fait du bien De passer juste une demi-journée Un peu au calme Vous êtes prêts ? C'est une plage Vous allez souvent aussi C'est une petite cric Un peu éloignée Des plages un peu plus touristiques Je sais pas J'aimais trop venir Profiter Même si on veut pas trop se baigner Bah c'est cool Je dis vraiment des choses inutiles parfois Vraiment dites moi Maintenant je dois remonter tout ça Je filme comme ça Vous assisterez directement à ma chute Mission accomplie Trop chiant ce genre de plan Attendez je vais vous montrer Un autre endroit Très 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 stylé Je suis en train de me dire C'est quand même une sacrée chance De se lever les matins Et de voir ces paysages La mer Tout Enfin je sais pas Moi vous me mettez A côté de la plage Ou de la mer Je suis le plus heureux du monde Et je me rends compte Que c'est aussi une chance Mais c'était juste aussi pour vous dire C'est ok De pas forcément partir loin Quand on part en vacances Et ça je l'ai vite compris Parce que bah au final J'ai tout ici en soi Mes amis Ma famille Je passe des bons moments Je profite Et je suis pas à Punta Cana Ou autre en fait Donc ne culpabilisez pas Si vous ne partez pas Aussi en vacances Et profitez à votre rythme En fait Et je sais que c'est difficile Parce que même moi Je me suis dit En regardant un peu Sur les réseaux sociaux cet été Oh la chance Il y a mon ami qui est ici Ma pote qui est là-bas Etc etc Et moi je me dis Bon bah je vais en Charente-Maritime Bah oui Mais c'est ce que je voulais Et au final Est-ce que je suis déçu Absolument pas Mais c'est trop beau Regardez Vous pouvez pas savoir Comme j'ai envie De sauter dans l'eau Mais faut que je finisse Le tour de l'île avant Donc on va passer encore Un petit moment ensemble Bon Ce que je vous propose C'est qu'on aille acheter De l'eau ensemble A la petite épicerie Ensuite je rentre chez moi J'enfile un maillot de bain Et on va à la plage Ça vous va ? Moi ça me va Mode touriste activé Je pense que je vais aller nager J'avais trop hâte De faire ça Je suis trop content là Bon allez je vous laisse On va peut-être pas Aller nager ensemble Quand même Quoi que Quoi que Là on sort de la plage 1h30 de plage Et là on va au restaurant On va manger des moules frites J'ai trop hâte Parce que c'est C'est quoi ça Théo ? C'est ma caméra de vlog. Mon vlog ? Ouais je me bloque ma journée sur le blog, c'est pas du chou. Et moi je fais la pared dedans. Mais si tu veux. Putain mais dans le vlog on va juste me voir râler. Et les gars, les gars, les gars ! C'est pas bon, tu m'en brailles, tu vas te dire. C'est pas engel. C'est la première fois que, depuis que je suis arrivé ici, je fais une sieste. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Incroyable les siestes en fait. Bref, j'ai pas pu trop parler. Mais en gros, j'ai été au restaurant, j'ai mangé des moules frites. J'adore ça. Et ensuite on a été chercher une glace. Voilà. Et là, j'ai raccompagné mon meilleur ami au bateau. Parce qu'il partait après une semaine assez intense, on va dire. Et ensuite, je dois aller chercher ma mère au bateau. Parce que là, il me reste deux jours à passer avant que je rentre à Paris samedi. Et du coup, il me reste encore deux soirées ici. Est-ce que je vais le tenir vu la taille de mes serres ? Pourquoi pas ? C'est un défi olympique que je veux me lancer. Et je sais pas vous, mais depuis que j'ai vu les olympiques et les non marchands, je suis allé nager les autres jours après comme je faisais. Et j'avais l'impression de... Je sais pas. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose pour le battre. Genre en mode, il me regardait et tout. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et sinon, pour courir, c'est un peu complexe ici. Parce que je cours tous les jours. Du moins, j'essaye. Mais c'est un peu dur. Parce que l'île, elle est... C'est une île. Donc elle se termine à un moment donné. Donc c'est assez redondant de toujours faire le même parcours. Et pas faire de grosses distances. Parce que ça voudrait faire plusieurs fois le tour de l'île. Et du coup, c'est un peu... Un peu long. Après, vous me direz, j'ai le temps. Mais j'ai pas envie de le prendre pour ça, forcément. Parce que je suis en vacances. Vous avez vu comme j'ai bronzé ? J'aime bien. J'aime bien parler comme ça, en fait. Bon. Je vais peut-être me bouger. Au final, changement de programme. Comme à peu près toutes mes journées sur cette île. Au final, je vais pas du tout chercher ma mère. Elle connaît le chemin. Désolée, maman. Du coup, je vais à la plage. Voilà, il est 17h30. Je vais à la plage pour juste faire un petit plouf. Et après, je vais à un concert dans une brasserie. Et après, j'ai peut-être un restaurant ou peut-être pas. On voit ça. C'est pas à vous, mais moi, je préfère la plage le matin. Ou alors genre vers midi, entre midi et 14h. C'est trop trop cool. Je suis moins team l'après-midi. Et dites-moi vous, en commentaire, si jamais vous allez à la plage. Quand est-ce que vous préférez à la plage ? Mais après, genre, je trouve ça bien aussi d'y aller un peu le soir. Vers 19h, 19h30 pour faire un petit plouf. Ou alors manger. Tu donnes ? T'es prêt ? Oui. Ok. Là, je vous explique. J'ai 10 minutes pour me préparer avant de partir en soirée. Il est 20h15. J'ai rendez-vous à 20h30. Je me dépêche. Donc, on va faire un changement comme ça. Je déteste faire ce genre de plan. Mais bref, je suis habillé. Il est 25. On a réussi. C'est parti pour la soirée. On va faire un travaux. Une vidéo YouTube sur les Dex ? Non, c'est la mienne ! Arrête ! Rappelle-moi de faire ça, Théo, au montage. De faire des micro-palettes pour demain soir. Ok. Coucou, comment vous allez ? Bah écoutez, je vais pas vous cacher que ce matin c'est un peu complexe de mon côté Pour la simple et bonne raison que je me suis couché à 4h30 Et qu'il est actuellement 8h Parce que je vais au yoga J'adore parce que c'est un petit collectif qui s'est monté sur l'île d'ex Et on a deux cours ou trois Même de cours de yoga par semaine Et franchement, ça me fait faire un peu de sport En dehors de la course Et même juste autre chose Et franchement, c'est trop trop bien Et vous allez voir surtout le cadre Mais le cadre pour faire du yoga est magnifique Je pense que ça se voit d'ailleurs, je suis un peu fatigué Sinon hier soir, je vous ai pas filmé forcément Mais c'était une très très bonne soirée Et hier soir, j'étais placé sous le signe de Pas de prise de tête Puisque ça faisait plusieurs soirées où Je me prenais un peu la tête, je sais pas pourquoi Où je pensais à d'autres choses et j'étais pas concentré Totalement dans la soirée Mais hier soir, le cap était très très clair J'avais qu'un seul but, c'était de profiter avec mes amis Et ça faisait longtemps que vraiment, on s'était pas tous retrouvés Avec certains certaines comme ça Ça fait tellement du bien, vraiment C'était trop trop cool Là du coup, petit yoga Je vais voir après si je vais aller courir Peut-être nager Je sais pas trop Je sais pas encore dans quel état je suis Je sais pas trop Je vous ai complètement oublié Après le yoga Mais en gros, ça a duré 1h20 C'était trop trop cool Il faisait un peu chaud, je vous avoue Et là, je vais aller Et là, je vais aller travailler un tout petit peu Genre vraiment 30 minutes Et après, plage Dites-moi d'ailleurs si vous aimez Des journées comme ça En vacances Parce que je pourrais en refaire à Paris, je pense Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada